Musique Yo salut à tous c'est Guillaume et bienvenue aujourd'hui pour votre nouvelle vidéo d'information hebdomadaire sur Captain Tsubasa et Bleach Brave Souls Le rendez-vous du jeudi donc pour que vous puissiez connaître toutes les news sur vos jeux Kenab, Captain Tsubasa et Bleach Brave Souls C'est aujourd'hui c'est maintenant let's go Et une fois n'est pas coutume certes mais pour une fois on va avoir quand même je pense plus de choses à dire sur Tsubasa que sur Bleach Brave Souls Ça va changer un petit peu la donne On commence tout de suite par des bonus de connexion qui vont démarrer pour nous à partir de demain Là c'est un événement qui va se dérouler pendant 15 jours donc jusqu'au 23 avril au matin On va pouvoir obtenir des tonnes et des tonnes de bonus tous plus goldés les uns que les autres Voici donc ce qui nous attend alors faites bien attention au niveau des horaires ce sont les heures du serveur japonais Donc nous 18h ça va nous faire du 11h ou 11h du matin chez nous je crois 11h au midi je sais plus les timings exacts Voyez un petit peu tout ce qu'on a ça commence dès le premier jour boum dès demain 50 dreamball qui tombent Cash ça ça fait plaisir Un des kits d'uniforme de l'équipe de football du japon des tickets de recrutement R+, des ballons de restauration d'énergie Deux fois le même perso SSR que nous allons avoir au jour 5 et au jour 9 donc le Rio Ishizaki Donc c'est quand même super super valable de se connecter au moins une fois par jour pour récupérer tout ça L'événement vous voyez ce n'est comptabilisé que sur 10 jours mais vous avez 15 jours pour vous connecter ce qui fait que vous avez une marge d'avoir de 5 jours Si vous loupez un bonus de connexion c'est pas très grave ça se rattrape Là attention les gars, là attention Là je pense que ça fait partie des choses pour lesquelles Calab mériterait d'être félicité Parce que nous avons qui démarre dès demain également pour la première fois sur Kathleen Soubassa un step up Donc vous connaissez le même principe que sur Bleach Donc ça va être des paliers à chaque fois avec des invocations différentes On n'a pas le détail en revanche en ce qui concerne l'ensemble des paliers On voit bien sur la bannière que au 6ème palier il y aura un joueur SSR garanti C'est comme sur BBS le 5ème étoile, le 5 étoile garanti je crois au 5ème palier il me semble Enfin un truc dans ce goût là Mais au delà de ça, les félicitations vont de mise sur un autre point Regardez bien les logos des tenues Ce sont les tenues officielles Adidas Il y en a certains qui vont dire Bah ouais alors qu'est-ce que ça change ? Bah ça change que, hé vous croyez quoi ? Qu'il suffit un matin aux développeurs de Calab de se lever un bon matin en disant Bah tiens aujourd'hui on va faire des tenues officielles Adidas On va mettre les logos et tout machin Bah non ça se fait pas comme ça les gars Encore une fois, les exploitants, les ayants droit, tout ça tout ça Les histoires de gros sous pour qu'on puisse utiliser l'image d'une marque Et bah là les gars ils ont réussi Calab à mettre la main dessus Réussir à mettre la main sur un sponsoring aussi goldé que Adidas sur un jeu mobile Fallait quand même y aller Donc ça déjà rien que pour ça les gars Gros gégère Vous l'avez compris au travers de ce step-up Il serait évidemment question de pouvoir obtenir donc les joueurs Dans justement leur tenue officielle Sponso Adidas Au delà de l'événement lié au step-up Nous allons avoir également deux nouveaux événements Le premier concernant Nita Donc qui sera justement lui-même dans l'habit de l'équipe nationale La tenue bleue, le logo Adidas qui va bien etc Donc effectivement les infos sont en anglais Mais ça c'est relatif au fait que maintenant Vu qu'on est passé à l'heure d'été Le KGS FR a lieu à midi heure française Ce qui est une horaire qui ne correspond clairement pas à mon organisation Donc je suis obligé de me baser justement sur les infos du KGS anglais Et pour ça on peut remercier EK et OBSA Qui m'ont fait encore une fois le suivi de l'ensemble des informations Ça ne s'arrête pas là puisqu'il y a un autre événement calé sur la même période Qui là concerne le Matsuyama cette fois-ci Mais lui aussi toujours dans les habits de l'équipe nationale Sponso Adidas et tout ce qui va bien Alors attention lui c'est pareil dans le genre je déconne pas Il est quand même plutôt pas mal Ça monte quand même jusqu'à un boost de 50% de la force sur l'ensemble des SP C'est quand même pas dégueulasse quoi Un focus donc sur des joueurs en édition limitée Qui vont être disponibles au niveau des transferts Donc on a deux Aoi Shingo Donc un rouge et un vert Et également sur les jumeaux Tachibana Donc Masao bleu et Kazu rouge Je sais pas comment ça va rendre pour vous à l'écran J'espère que les stats vont être quand même assez visibles Dans l'ensemble c'est pas les joueurs de l'année Même si le Aoi Shingo rouge est quand même plutôt pas mal C'est je trouve le plus intéressant de l'ensemble des 4 De toute façon si on se focus uniquement sur les stats Evidemment sur le papier ça va être lui le plus goldé Sauf en attaque où ça va être là le plus bas Mais lui va avoir une orientation plutôt défensive Par contre ce qui fait la particularité dans l'ensemble de ces 4 joueurs C'est qu'ils ont tous une SP de rang A Donc ça reste plutôt intéressant à récupérer A voir exactement si d'autres persos Un Aoi Shingo je crois que j'en ai déjà un Les jumeaux Tachibana j'en ai aucun Il faut vraiment que je fasse une comparaison par rapport moi Aux joueurs dont je dispose pour savoir exactement ce qu'on peut faire Toute cette période qui commence à partir du 6 avril Va être décidément ultra goldé Puisque vous allez avoir des missions spécifiques Donc pour pouvoir obtenir des tickets d'invocation Et également des Dream Balls 24 missions en total Donc qui permettent d'obtenir des Dream Balls Des ballons noirs Également des tickets d'invocation Des tickets il me semble que c'est des tickets SR plus Si je vous dis pas de bêtises Donc ça reste quand même super intéressant Ça fait une grosse période de farming Avec beaucoup de récompenses à la clé Comprise entre le 6 avril et le 23 avril C'est ça que je trouve intéressant C'est vraiment ces petites périodes Où Kélab arrive à relancer un peu la hype du jeu Notamment vis-à-vis des joueurs Qui se sont fait hyper saler la tronche Sur des loteries assez goldées Et qui n'ont rien réussi à avoir On sait que quand on a fini le mot d'histoire C'est ultra galère de pouvoir obtenir des Dream Balls Et ça c'est je trouve un moyen de relancer L'intérêt que peuvent avoir ces gens là pour le jeu Sans forcément passer par la case carte bancaire Pour ceux qui se posent la question A l'heure d'aujourd'hui Je suis encore free to play sur mon compte Tsubasa Alors attention Nouveauté interactive avec le KGS Qui est plutôt excellente Je trouve très très bonne initiative L'idée c'est que vous savez que chaque semaine Il y a deux KGS Enfin deux diffusions du KGS Peut-être que nous le connaissons C'est-à-dire une version anglaise Et une version française Donc qui pour nous est diffusée Donc le jeudi à midi actuellement Et en fait comme vous le savez A chaque diffusion A chaque émission Mathieu affronte une ou deux personnes Parmi les viewers de la diffusion Et du coup très souvent On se prend des raclées malheureusement Maintenant ils ont décidé de porter cette interaction Un petit peu plus loin C'est-à-dire que chaque semaine Vous avez la possibilité de défier directement Les équipes du KGS anglaise et FR Avec votre meilleure équipe Tout en sachant que de leur côté Ils ont déjà un build de plusieurs équipes prêtes Pour pouvoir s'adapter à la puissance totale De l'adversaire qu'ils vont affronter Si vous arrivez à battre l'équipe du KGS Que ce soit anglaise ou FR Et bien dans ce cas-là Cette victoire rapportera une Dream Ball A l'ensemble du serveur global Donc c'est-à-dire que potentiellement On peut se faire jusqu'à deux Dream Ball par semaine Jusqu'à un maximum de dix Donc dans les cas où il y a des mois Notamment où il y a cinq jeudis dans le même mois Donc on peut aller se faire jusqu'à dix Dream Ball par mois C'est quand même pas dégueulasse Sachant qu'il y a quand même des petites particularités Il arrive parfois que certaines émissions Certains KGS ne se fassent pas Sur des semaines en particulier Notamment le KGS FR Parce que par exemple Mathieu n'est pas là Ça va d'ailleurs être le cas la semaine prochaine La semaine prochaine il n'y aura pas de KGS FR Il y aura uniquement la diffusion anglaise Qui aura lieu chez nous la veille Donc dans ce cas-là ce qui se passe C'est que la semaine prochaine N'ayant que l'émission anglaise On ne pourra se faire qu'une seule Dream Ball La semaine suivante Lorsqu'il y aura de nouveau le KGS FR Ce ne sera pas une Mais deux Dream Ball Qui sera possible de se faire En affrontant Mathieu le jeudi midi Et ça c'est valable pour l'ensemble des KGS C'est-à-dire qu'à partir du moment Où une émission est annulée Donc il y a une perte du Dream Ball Sur une semaine Et bien la Dream Ball Est rattrapée sur la semaine suivante Vous permettant d'en gagner deux Au lieu d'une En affrontant l'équipe anglaise Ou l'équipe française Les Dream Ball Quant à elles Seront distribuées A l'ensemble des joueurs Du serveur concerné Après la diffusion De la dernière émission du mois Pour le mois d'avril Elles seront distribuées Après le jeudi 26 Donc il sera le dernier jeudi du mois Focus donc sur les raids SSR Qui apparaîtront à compter de demain Et comme vous pouvez voir L'ensemble des persos Sur ces raids Sont tous habillés Aux couleurs De l'équipe nationale japonaise Sponso Adidas Même le gardien Petite classe Pour Tsubasa C'est fini pour cette semaine Effectivement ça durerait Beaucoup plus longtemps Que d'habitude Pour une fois On inverse la vapeur Par rapport à Bleach Et bien justement Pendant le Bleach On va s'attarder tout de suite Aux infos de la semaine Et comment commencer Par les infos sur Bleach Sans faire un tour Par la case Southern Air Blood War 3 Là vous avez le planning De l'ensemble des loteries Donc pour bien vous remettre Un petit peu Comment ça se déroule Jusqu'à la fin Là vous avez jusqu'au 10 avril Donc tous les persos double champ C'est à dire les 3 bannières Plus les 6 persos fileurs Du 10 au 13 On embraye sur Akano Togame Avec Rukia à la une Ensuite du 13 au 16 Ce sera la loterie spécifique Ichigo Et du 16 au 19 La loterie spécifique Renji Je vous rappelle que Ces 3 loteries Sont à chaque fois présents Avec uniquement 3 persos bannières Le perso tête de liste Plus 2 persos fileurs à côté Et un taux de drop De 3% uniquement Donc si vous avez Un 5 étoiles qui tombe C'est forcément Uniquement et uniquement même L'un des 3 persos bannières présents Et enfin Dernière loterie Du 19 au 30 avril The Blood Warfare Avec l'ensemble des 3 persos bannières Plus en principe 3 autres persos fileurs Qui si je ne me trompe pas Sont les fractionnesses d'Alibell Si je vous dis pas de conneries J'ai plus les détails précis en tête La particularité De cette dernière invocation C'est que Elle aussi sera Sur un taux de drop de 3% Mais en revanche Vous pourrez dropper 20 larmes de chaque affinité Par multi invocation de fait Donc faites bien attention Parce que c'est toujours du 3% Comme ces 3 loteries là Mais Continuons sur les loteries Disponible à partir de Demain 6 avril Une loterie spécifique Affinité technique Et avec 3 persos Les enfants Pas piqués des hannes Ton Izuru Le Aizen Forme Finale Et la toute dernière Review de Yuri Izuru Très utile Evidemment très utile De par son Link A des cas des attaques Normales Plus 25% Extrêmement utile Aizen Très très gros Killer de Shinigami Et la petite Yuri Qui depuis qu'elle a eu Droit une review Fait maintenant Un café des plus divins Les choses à savoir C'est que Cette bannière là Présentera un taux de drop De 3% Vous avez uniquement Les 3 persos Que vous avez actuellement Sous les yeux Il n'y a aucun filler Un ou du coup Qui vous est accordé Par multi-invocation De 10 sur ce portail Pour le 9 Donc lundi prochain Mise à jour Des persos Présents dans le cours Intensif pour 6 étoiles Un focus sur les persos De la semaine Donc la armandure witchy La redsutactime Le hukitake Tactime Pour la première fois Le grimjau vitesse De vieillissant Grimjau vitesse Le dieu S'accompagnant De la toute aussi Vieillissante Mais néanmoins Toujours aussi efficace Et goldé La halibel De type force Donc ces deux persos Ayant leur première apparition Sur cette semaine là Ça veut dire que Vous aurez la possibilité De récupérer 5 orbes Par run Sur chacun de ces persos Là Donc pour un total De 10 orbes Et on termine Sur le chouel technique Toujours pour lundi prochain Retour des espaces De transmission Ça ça va faire plaisir Normalement La semaine prochaine On devrait être Sur le roulement Affinité Killer tout ça machin Où je devrais pouvoir Solo farmer en automatique Les potions Si j'ai bien calculé Dans mon roulement Ça va être là Nouvel événement prévu Également pour le 9 avril Un événement basé Sur Machiro Et sa recherche des donuts Un événement pas trop Trop dégueu Mais sur lequel Je vais pas trop m'attarder Au niveau du loot Il serait possible de récupérer Donc un love 4 étoiles D'affinité tech Deux persos En 3 étoiles Et Machiro Justement en 2 étoiles aussi Je ne sais plus Si je l'ai déjà C'est là aussi C'est un nouveau perso Un petit doute Également des boucs Et des poudres D'affinité vitesse Pas de ticket bref sol De ticket or 4-5 étoiles de persos Dans cette loterie Donc je pense que moi Je vais la mener jusqu'au bout Et je pense que je vais passer A une autre Il y a des événements Bien plus intéressants Avec du loot plus intéressant Dispo à l'heure actuelle Pour le lendemain le 10 Un boss rush Les gars Pas piqué des hannetons Celui là Les 5 persos à affronter Ne sont ni plus ni moins Que des persos Répartis entre la 2ème Et 3ème vague Des persos de la guerre sanglante De Milan Nous voyons de gauche à droite Retsu Rukia Ichigo Relji Et Kenny Donc là je pense Que ça risque de taper fort Bibiche Mais attention le loot N'est quand même pas dégueulasse Non plus Regardez ce qu'on a Le pinceau de réécriture Affûté Qui fait son retour Mais mais qu'est-ce que c'est J'ai commencé le jeu Il y a une semaine On n'a jamais eu cet item là Et si mon avis Il est déjà tombé Une seule fois Cet item là Pour l'instant C'est un super pinceau de réécriture Le pinceau de réécriture Le principe de base C'est que lorsque vous l'utilisez Sur un de vos items 5 étoiles Ça vous permet de re-roll La deuxième ligne Le deuxième effet Que vous avez Spécifiquement sur un item 5 étoiles Le pinceau de réécriture affûté Agit selon le même principe Sauf que les deuxièmes effets Qu'il va pouvoir vous proposer Sont uniquement Les effets max C'est à dire Vous avez uniquement Andu plus 40 Attaque plus 30 Spe plus 30 Concentration plus 30 Défense plus 30 Sans oublier le All stat plus 10 Donc vous n'avez que Ces effets là Qui peuvent apparaître Vous êtes tranquille Vous n'aurez pas de concentration Plus 6% De endurance Plus 24% Comme on a l'habitude de l'avoir Non Là c'est uniquement Chaque effet Chaque stat Toujours les mêmes Mais à leur effet maximum C'est ça que propose Ce super pinceau de réécriture Ah voilà Je vous avais dit Que ça allait être très court Pour Bleach Cette semaine Pour une fois C'est l'inverse Bon quand même Pas mal de bonnes choses Surtout sur ce passage Se faire là Dans les jours à venir A partir de demain Je vous rappelle bien Concernant Bleach C'est surtout à partir de lundi Que ça va commencer vraiment A devenir bueno Que ça va bien s'enchaîner Qu'on va pouvoir se refaire des orbes Qu'il va y avoir pas mal d'événements Également à farmer On attend tout ça avec impatience N'hésitez pas encore une fois A réagir avec ce que vous avez vu Et entendu dans les commentaires De la vidéo Par Facebook Twitter Discord C'est comme d'hab Vous connaissez les bails Si vous avez un trou de mémoire Vous déroulez la description Et tout est dedans Merci à vous d'avoir suivi Je vous souhaite de passer Une excellente journée Portez vous bien Et je vous dis à très bientôt Des bisous Ciao Sous-titres par Juanfrance